Le nuage de mots, quelque part, s'apparente à une agora virtuelle dans laquelle il y a une dimension, je dirais, politique, puisqu'à partir du moment où on parle de collectif, on parle de dimension politique au sens large. Plus un mot est envoyé et plus il va grossir dans le nuage de mots. Donc, du coup, ça donne un retour immédiat pour les gens qui regardent le nuage de mots et puis ils voient leurs mots s'afficher, puisque c'est en dynamique, donc la réaction est immédiate. Ce qui est intéressant dans cette œuvre, c'est qu'il y a une mise en commun d'une parole, c'est-à-dire que les gens, à travers leur SMS, prennent la parole et mettent en commun. Cette mise en commun suscite d'autres réflexions et peut-être d'autres participations. Et comme c'est une question politique, c'est une question sur comment vivre ensemble ou même pour être plus précis, parce qu'on vit tous ensemble tacitement, donc comment exister ensemble, on est toujours en relation avec le monde qui nous entoure. Donc la question qui est posée à travers ce nuage de mots, c'est « Et vous le futur, vous le voulez comment ? » Merci. Merci. Merci.